Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo déjà pour essayer un tout petit peu de mettre un avis, une opinion par rapport aux plaintes, par rapport aux lamentations de certaines personnes déjà, et bien écoutez, avec la main sur le coeur je vous l'ai dit déjà family, si vous n'êtes pas assez fort mentalement, et bien écoutez, vous risquerez de passer tout votre temps à vous plaindre ici. En Russie, je n'aimerais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit et développé dans le passé, mais je suis un tout petit peu obligé family, et bien écoutez, je parlerai plus de personnes ayant de plans, je parlerai plus de personnes ayant de projets, mais qui n'arrivent toujours pas à s'élancer, qui nécessairement passent leur temps à s'y plaindre, soit du pays, soit du manque d'opportunités, soit du manque d'occasion et tout ça, et bien écoutez family, le seul moyen family d'aller de l'avant, c'est tout simplement aller de l'avant. Family, deux pieds en arrière, un pied en avant, c'est déjà, on va dire, un petit changement, un bon bout vers un petit développement, une petite évolution, donc voilà. Je m'attèle plus sur des personnes assez pessimistes, des personnes qui voient toujours, on va dire, le mal partout. En fait, vous êtes ici en Russie depuis deux, depuis trois, depuis quatre ans déjà, vous devriez faire un bilan, de savoir ce que vous avez pu réaliser déjà, et de savoir ce que vous remettez toujours à demain, pour ne pas, on va dire, réaliser, soit passer à l'action. Et bien écoutez, la vie ne vous attendra pas déjà, on va dire, demain ou après-demain. Personnellement, j'ai eu marre d'entendre les mêmes histoires, d'entendre la même chose à répétition, raison pour laquelle je me suis dit non. Je dois impérativement faire une vidéo un tout petit peu motivatrice pour essayer de veiller, on va dire, deux, trois personnes qui me suivent nécessairement, qui sont ici en Russie, et qui attendent une liure d'espoir venant soit de Mars, ou je ne sais pas moi, d'une autre planète, pour essayer de leur montrer la voie, soit le chemin à suivre. Et bien écoutez, famille, là j'avance avec une rapidité accrue, et le temps n'attend personne carrément, vous devriez le savoir. Tu n'aimes pas la Russie, et bien remballe tes clics et tes claques, rentre chez toi au pays. Pourquoi ? Parce que tu risquerais de passer autant de temps ici, là, en attendant que les choses bougent. Les choses ne bougeraient pas du moment où tu resteras sur place, du moment où tu vas procrastiner, famille. Le fait déjà de passer à l'action, que ce soit dans un terrain quelconque, soit dans un domaine quelconque, l'essentiel est déjà de passer à l'action, comme je l'ai dit. Vous avez un projet, vous avez, on va dire, de plan, vous avez tel ou tel autre programme, soit quelque chose de prévu à faire, et bien n'hésitez surtout pas, prenez le taureau par les cornes, faites-le, faites-le passer à l'action. C'est ce qui est essentiel, en fait, puisque je parlais récemment avec deux, trois personnes qui m'ont dit, et bien écoute, j'aimerais monter un business ici, j'aimerais faire ceci ou cela, mais j'attends le bon moment. Et bien, je me dis, quand arrivera-t-il ces bons moments ? Il n'y a pas de meilleur moment possible. D'ailleurs, pendant cette catastrophe, pendant cette période de pandémie, il y a tellement de personnes qui se sont lancées, on va dire, dans tel ou tel autre business, qui, au jour d'aujourd'hui, commence déjà à se retrouver financièrement, et la stabilité dont tout le monde a besoin, dont tout le monde veut accéder, financière, bien évidemment, doit nécessairement passer par l'action. Et bien, arrête de procrastiner, arrête de rester sur place, arrête de rêvasser, arrête de passer ton temps dans le commérage, dans l'affitulité, dans tout ce qui n'apporte rien. Quand on est étudiant, on a plus, on va dire, de possibilités d'ailleurs de développer telle ou telle autre chose. D'échouer, on va dire, puisque une litanie d'échecs, c'est ce qui ramène, on va dire, la victoire, c'est ce qui ramène la réussite. Une personne qui n'a jamais échoué, familier, ne connaîtra pas le goût délicieux, on va dire, de la réussite déjà. Comment vais-tu apprécier le miel sans pour autant supporter le piqûre des abeilles ? Comment vais-tu qu'il y a une rose sans pour autant braver les épines ? Donc, par là, j'aimerais vous dire à tous d'ailleurs, tous ceux-là qui ont de projet, tous ceux-là qui veulent passer à l'action, mais qui attendent le bon moment, n'attendez plus. Passez à l'action avec tout ce que vous avez, avec tout ce que vous possédez. Et bien, moi, je prends mon exemple personnel. Au jour d'aujourd'hui, je vais dire que ma chaîne n'a pas encore tellement décollé. Il y a tel ou tel projet également que j'ai essayé, qui nécessairement ont tombé à l'eau. Je ne baisse pas les bras, je m'ai dit, tout compte fait, je dois encore et encore essayer. Pourquoi ? Parce qu'à force de taper sur la pierre, elle finit toujours par s'est brisée. J'ai besoin que tu te motives à travers cette vidéo. J'ai besoin que tu arrêtes tes lamentations. J'ai besoin que tu arrêtes de broyer du noir à family. Passe à l'action, tout simplement. Tous ceux-là qui vivent dans des appartements pour étudiants, qui ne voient que du noir, qui n'arrivent pas à profiter, on va dire, de tout ce que la Russie offre, de tout ce que la vie offre, et bien, c'est de votre faute, tout simplement. Il ne faut pas attendre, on va dire, d'avoir mieux pour essayer d'apprécier la vie. Non, non, non. Apprécier la vie de par la situation dans laquelle vous êtes, quand ce sera meilleur, vous saurez bien évidemment faire la part de choses et ne pas vous laisser, on va dire, submerger, soit complexer par telle ou telle nouvelle chose déjà. Tout cela qui ambitionne certainement, c'est lancer sur YouTube, faites-le avec un téléphone, avec tout ce que vous possédez, même avec une webcam, faites-le, lancez-vous avec tout ce que vous avez pour ensuite vous améliorer au fur et à mesure. Je vous envoie, on va dire, deux, trois vidéos que j'ai eu à publier, deux ans passés, on va dire, une année passée. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu une certaine évolution. Combien même je n'arrive pas à engrainer de foules et de foules, soit de nombres accrus, de vues, soit de visionnage sur telle ou telle vidéo, mais je sens et vous remarquerez avec moi une certaine évolution déjà. Pourquoi ? Parce que je me suis contenté d'un téléphone pour monter mes vidéos, pour me filmer, pour ceci ou cela. Et au jour d'aujourd'hui, je me contente encore de ces téléphones qui me servent énormément. Donc voilà quoi. Commencez avec ce que vous avez. N'attendez pas d'avoir de millions, on va dire, pour ensuite, on va dire, d'obéter tel ou tel autre business, soit commerce. Commencez tel que vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, et puis vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Donc voilà. Tout cela qui n'ébrouille que du noir, qui ne voit que le mauvais, on va dire, partout, le mal partout. D'ailleurs, je vous demanderais, family, écartez-vous, éloignez-vous de ces personnes-là. Au jour d'aujourd'hui, tellement, alors tellement de jeunes, s'ils sont lancés dans la lecture de père riche, père pauvre. Mais jusque-là, ils ont toujours du mal, on va dire, à passer à l'action. Pour passer à l'action, il faudra braver sa peur, il faudra braver tel ou tel autre interdit pour essayer, on va dire, d'aller vers le succès, faire connaissance, on va dire, avec ces derniers, et mieux, alors mieux, passer à l'acte avec lui. Donc voilà, family. Je pense nécessairement à travers cette vidéo. Même pour tous ceux-là qui sont en Afrique et partout dans le monde déjà, vous avez des hésitations, vous avez, on va dire, de remise en question. Passez à l'action, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez de douter de vous-même. Eh bien, écoutez, la vie est courte déjà pour suivre telle ou telle personne, soit pour se contenter du regard des autres. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui est important. En ce qui concerne, on va dire, telle ou telle autre chose, moi, je préfère encore être égoïste pour aller de l'avant que d'être beaucoup plus, on va dire, extraverti pour procrastiner, family. Donc voilà, je vous dis à bientôt, family. On s'y revoit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Eh bien, écoutez, tout ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur ma chaîne, faites-le, abonnez-vous. Moi, c'est Vima Oete. Si je l'ai dit, je l'ai redit encore une fois de plus. On se donne rendez-vous dans un prochain live, soit dans une prochaine vidéo. Bisous. Meilleur veu à vous. Je suis Aïna. Ciao.